Aurore Berger, présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée Nationale, députée En Marche des Yvelines et invitée du 1850 France Info ce soir, alors que la France fait face, comme de nombreux pays dans le monde, à la menace du variant Omicron du Covid, qui s'ajoute à cette cinquième vague déjà très haute. La Belgique ce soir annonce refermer les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle et de concert à partir de dimanche prochain, annonce du Premier ministre belge tout à l'heure. La Belgique, qui compte moins de nouveaux cas de contamination quotidien que la France, met une pression un peu plus forte dans ses services de réanimation à l'hôpital. Aurore Berger, est-ce que de telles mesures nous attendent aussi en France dans les prochains jours ? La réalité c'est qu'on a des pays en effet qui nous entourent, qui prennent des mesures qui sont très différenciées. Il y a ce que vous dites sur la Belgique ou le Danemark, qui prennent des mesures complémentaires extrêmement rigoureuses et contraignantes. Et puis d'autres pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, qui eux aujourd'hui n'ont pas pris de mesures nouvelles. Nous, ce qu'on fait, et ce qu'on fait depuis le début, c'est qu'on observe la situation et qu'on observe notamment la situation à l'hôpital. C'est-à-dire quelle est la situation en réanimation, quelle est la tension hospitalière qui est la nôtre face à un variant dont on sait qu'il est beaucoup plus contagieux que le variant Delta. Il faut avoir en tête que le variant Omicron, il a un niveau de contagiosité, il contamine en deux jours ce que contaminait Delta en une semaine. Donc c'est ça la progression du variant. Donc nous face à ça, la solution qui est la nôtre, c'est évidemment la question du pass vaccinal et non plus seulement sanitaire. Et donc l'accélération encore une fois de la dynamique vaccinale. Alors c'est vrai que vous accélérez, d'ailleurs vous allez étudier le texte à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Mais malgré tout, il va mettre un peu de temps à arriver ce pass vaccinal, cette mesure qui est la réponse phare pour l'instant du gouvernement. Olivier Véran lui-même, le ministre de la Santé, a parlé de 100 000 cas de nouvelles contaminations par jour d'ici la fin du mois et d'un variant Omicron qui sera majoritaire dès la semaine prochaine. Est-ce que tout cela, même le pass vaccinal, même en allant le plus vite possible, ça ne va pas être trop tard finalement ? Vous voyez quand même qu'il y a un effet, ne serait-ce que de l'annonce de ce pass vaccinal. 50 000 premières doses qui ont été injectées, ça veut dire 50 000 personnes qui aujourd'hui n'avaient toujours pas fait le choix de la vaccination et qui sont allées se faire vacciner en centre de vaccination, en pharmacie, auprès de leurs médecins de ville. On est à des niveaux records d'injections chaque jour, 840 000 hier qui ont réussi à être injectés. Et puis des Français qui se font aussi massivement tester avant les fêtes pour éviter des rassemblements familiaux dont on sait qu'ils peuvent être évidemment malheureusement des véhicules extrêmement importants pour les variants et pour le virus. Donc tout ce qu'on fait, encore une fois, c'est d'arriver à avoir une dynamique vaccinale la plus forte possible, de continuer à convaincre les Français qu'ils n'auraient jamais été vaccinés, de continuer massivement le rappel vaccinal, donc la troisième dose, pour éviter d'avoir à prendre des mesures qui sont plus contraignantes. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, personne ne peut vous dire, si dans quelques semaines on ne sera pas contraint d'avoir des mesures plus fortes. Mais ce qu'on fait, en tout cas, c'est de tout faire pour éviter ce qui est une contrainte puissante comme confinement, ce qui existe dans d'autres pays, comme le couvre-feu, comme la fermeture d'un certain nombre de lieux culturels, parce que ça a d'autres conséquences, des conséquences sociales, des conséquences psychologiques, des conséquences économiques. Et donc il faut d'abord tout tenter, et notamment, évidemment, la vaccination, avant d'avoir d'autres mesures qui seraient prises. Dans les mesures annoncées, il y a notamment le télétravail, Elisabeth Borne qui demande à repasser dès la rentrée à trois jours minimum par semaine, voire quatre quand c'est possible. Est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu plus directif tout de même que de laisser finalement le choix aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprises de mettre en place cela, quand on voit qu'il y a très peu de contrôles finalement ? Il manque beaucoup d'inspecteurs du travail qui ne peuvent pas tout vérifier. Ce qu'on voit, c'est que ça fonctionne. On voit aujourd'hui que vous avez 60% de ceux qui sont élivibles au télétravail en fonction de leur poste de travail. qui sont déjà retournés en télétravail. Donc, ça veut dire que les entreprises elles-mêmes, leur intérêt, c'est de protéger leurs salariés parce que c'est de protéger leur outil de travail et c'est de protéger leur entreprise. Et donc, elles ont déjà déployé le télétravail. L'idée, c'est encore une fois d'accélérer et au lieu d'être à trois jours, ce qui est à peu près la norme aujourd'hui, de passer dès la rentrée plutôt à quatre jours de télétravail. Mais que déjà, dès aujourd'hui, 29 décembre, on ait presque 60% des personnes qui peuvent être éligibles au télétravail, qui le sont et qui sont entre deux et trois jours. Ça veut dire quand même que ce travail de conviction, il fonctionne et que les entreprises jouent le jeu parce que c'est aussi tout simplement leur intérêt que leurs salariés restent en bonne santé et soient protégés. Un mot sur la campagne présidentielle, Aurore Berger, qui disparaît peu à peu des radars à mesure que le virus pèse de plus en plus sur nos hôpitaux. Comment réussir à faire que cette campagne puisse continuer à exister dans ce contexte sanitaire qui est bien difficile ? Je ne sais pas si la campagne présidentielle a complètement disparu. J'ai quand même l'impression qu'on a un sondage chaque jour qui concerne la campagne présidentielle et qu'on nous en parle régulièrement, ce qui est évidemment normal. Après, on risque en effet d'avoir une campagne présidentielle qui ne sera pas de la même nature que celle qu'on a pu connaître par le passé. C'est vrai qu'imaginer que dès demain, nous puissions avoir des rassemblements avec plusieurs dizaines de milliers de personnes semble un peu compliqué. Dans les meetings que j'ai pu voir, notamment de certains candidats, je n'avais pas tout à fait l'impression que le port du masque était respecté alors que c'est une obligation évidemment qui a été mise en place comme dans les différents établissements qui reçoivent du public et qui doivent évidemment se conformer à la législation. Donc la campagne politique, démocratique, présidentielle, elle va continuer. Le débat d'idées, il va continuer. Il va pouvoir se poursuivre. Les élections, elles vont se tenir. Après la campagne, elle va s'organiser probablement de manière différente des campagnes plus habituelles qu'on a pu connaître. Mais on l'a vécu. On l'a vécu au moment des élections municipales ou régionales. On a aussi du recul sur la manière avec laquelle on a pu faire campagne. Et ces élections se sont tenues. Les Français ont pu aller voter. Ils ont pu aller voter en toute sécurité aussi, ce qui était important, de garantir la sécurité sanitaire de celles et ceux qui tiennent nos bureaux de vote et des Français qui, évidemment, participent à ces élections. Et je crois que c'est ça quand même le facteur le plus important. C'est que le débat d'idées, il existe déjà. Et je pense qu'il va s'intensifier dans les semaines et dans les mois qui viennent. Peut-être que la nature avec laquelle on va faire campagne, elle va probablement évoluer. Dans une ambiance parfois très tordue, cette campagne présidentielle. Un dernier mot, Aurore Berger. L'écologiste Sandrine Rousseau annonce qu'elle dépose plainte. Aujourd'hui, après que des militants d'Éric Zemmour ont tambouriné, collé des tracts sur la porte de son domicile, un pas de plus a été franchi dans la dénégation de la démocratie. Dit Sandrine Rousseau, quelle est votre réaction ? Elle a évidemment raison de porter plainte. Et je crois que systématiquement, quand des hommes ou des femmes politiques, quand des élus sont pris pour cible, il faut faire front commun. Je l'ai dit d'ailleurs quand ça a concerné Alexis Corbière et Raquel Garrido. Ce ne sont pas mes idées, ni celles d'Europe Écologie Livre, ni celles des Insoumis. Mais malheureusement, il y a une forme d'habitude qui est prise où des élus peuvent régulièrement être pris pour cible de menaces, d'intimidations, y compris parfois d'agressions physiques. Nous, nous l'avions vécu pendant la période dite des Gilets jaunes, où nous avions été directement menacés, invectivés, où des collègues avaient vu leur voiture être brûlée, où ils avaient été intimidés aussi à leur domicile. Et je crois que là-dessus, le combat politique, c'est un combat d'idées. Ça n'est pas un combat de rue. Et ça n'est pas un combat qui doit se faire en intimidant et en empêchant certains tout simplement de dire ce qu'ils ont à dire et de proposer leur projet politique pour le pays. Merci.